Bonjour à tous, Nicolas Romal du site www.guitarspeak99.com Bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée aux techniques de tapping. Comme vous avez pu voir, on va compliquer un petit peu le jeu cette fois-ci, on va simplement rajouter une note sur la corne à vide, histoire d'introduire un petit peu quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là on commence l'ajusté sur l'accord de Mi aiguë en fait, donc vous pouvez commencer avec le tapping, vous avez vu par contre, par rapport aux vidéos précédentes où je faisais plutôt le tapping avec l'index. Là pour changer un petit peu, je vais le faire avec le majeur. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que le fait de faire le tapping avec le majeur, ça permet de pouvoir maintenir le médiator en place pour pouvoir passer plus facilement d'un plan qui est joué au médiator pour pouvoir passer directement avec un plan qui est joué au tapping, c'est quand même assez pratique. Donc histoire d'un petit peu commencer à travailler le tapping avec le majeur. Donc alors on va démarrer, on peut démarrer ce type de séquence. On peut démarrer avec le tapping fait à la barrette dans la douzième case. Ensuite on a le petit doigt ou troisième comme d'habitude, n'hésitez pas à bosser avec le petit doigt, comme ça au moins ça vous le fait travailler. Le petit doigt qui reçoit donc le tapping en case de 7, pull off à la case 4. Donc pull off qui est reçu par l'index de la main droite, de la main gauche pardon. Et ensuite vous allez pouvoir faire un pull off à vide en partant de l'index. Donc ça vous fait une boucle qui fera 6 notes cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je suis venu, une fois qu'on a fait sonner l'accord de mi aiguë à vide, on prolonge la boucle avec un meur de l'index, à nouveau un meur avec le petit doigt en 7, et on revient à notre point de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le métronome arrangez-vous pour que le métronome vous donne le temps à chaque fois que vous êtes sur la case 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors de façon à bosser en rythme, et surtout en étant le plus régulier possible comme d'habitude. Donc là ce que je fais ensuite, vous avez vu, c'est simplement le même doigté, le même écart de doigt, qu'on va simplement décaler d'une case, ça fait un petit effet classique un petit peu sympa. Là je décale l'index en 5, petit doigt en 8, et toujours le tapping en 12 qui ne bouge pas. Ensuite pour pouvoir enchaîner sur plusieurs cordes, Alors l'astuce en fait, il y a deux façons de faire, il y en a même, on est plusieurs. On pourra même changer de corde directement en faisant le tapping à la case 12, mais là ce qu'on peut faire, lorsque vous êtes venus, là ce que je fais, lorsque j'ai fait sonner mon pouleau sur la corde à vide, je change de corde à ce moment-là, j'en profite pour monter d'une corde. Cette fois-ci je fais donc le hammer à la case 4 sur la corde de Si. Là je place sur la corde de Si, et on a la même séquence. Lorsque j'ai fait sonner ma corde de Si à vide, pareil, le hammer, je place sur la corde de Si. La corde de Si à vide, pardon. Pour passer ensuite sur la corde de Si. Je profite de la corde à vide, hammer en 4 sur la corde de Si. C'est toujours la même technique. Jusqu'à votre corde migrable. Il y a d'autres façons de faire cette séquence-là. Vous avez vu que là, on changeait de corde en passant avec l'index sur la case 4. On peut faire la même chose en introduisant le changement de corde directement avec le petit doigt. Cette fois-ci à la cassette. Vous voyez, je recommence. Cette fois-ci, c'est de nous faire une séquence à 5 notes par corde. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez quelle en fait qui se passe ? Je profite du hammer. Du hammer en du petit doigt pour faire la chambre de Si. A chaque fois, je vais bien faire le hammer sur la corde au-dessus. Et toujours le technique en 12. On a ce qui conclut un petit peu par un petit délai rythmique. C'est la cinquième vidéo consacrée aux techniques de tapping. Bienvenue à la prochaine dans lequel je vous détaillerai un petit plan rapide du seau de Billit. Toujours au dédié Van Halen. A tout de suite. J' credits. J's flakes.